... Bonjour, M. Edouard Pouremdi. Nous vous ressemblons aujourd'hui avec Uncle Dim pour le forum bassexpression.com dans le cadre de la projection de vos documentaires intitulés Les Nouveaux Barbares que vous avez tournés à la fin des années 90 et pour lesquels on a eu un membre de notre forum qui est gentiment venu vous voir et qui a permis à ces vidéos de ressortir un petit peu de vie ou de l'ombre puisque vous avez pu permettre la diffusion de ces derniers en mettant en disposition des liens YouTube qui ont permis à pas mal de gens de découvrir ces documentaires qui pour la plupart on n'avait jamais vu donc aujourd'hui je suis accompagné d'un coaching de basse expression également pour vous poser quelques questions donc tout d'abord est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu aux gens qui vont regarder la vidéo pour savoir un petit peu qui vous êtes et puis pour savoir un petit peu plus sur vous pour vouloir écouter et parler avec moi c'est très sympa c'est très bien et c'est super qu'on fait de plus en plus la communication autrement faite que uniquement par la télé avec une émission de télévision mais par le biais d'internet c'est une super chose il faut promouvoir ça et il faut accepter et puis il porte un grand air je dirais que Spielbeck pour un jour donner aussi un interview justement à travers l'interview et l'internet aux gens parce qu'il y a de plus en plus d'audience sérieuse une vraie audience qui teste vraiment à travers l'internet moi je dirais encore plus c'est que ces gens sont encore plus intéressants parce qu'ils choisissent parmi les choix qu'ils ont énormes ils choisissent de regarder et écouter ce qu'ils font en plupart des cas ce n'est pas les cas dans le cadre de la télévision normale on impose le pouvoir ou on pose et on n'a pas le choix mais là les gens ont bien choisi de regarder donc il faut promouvoir ça c'est une ambiance de ce truc de figure donc oui, Edouard Poramny, moi je suis réalisateur, producteur j'ai réalisé des films depuis 90 donc ça fait quelques années quand même donc voilà, au départ j'ai réalisé des films uniquement j'ai commencé à faire des films pour Ushuaïa c'était mon premier job j'ai travaillé pour Nicolas Velo alors ? tout à fait, je les connais très très bien d'ailleurs donc j'ai eu de la chance incroyable avec mon film pour métrages que j'ai fait avec des moyens de bord l'école, des troupins j'ai eu des troupins vis-à-vis de Couture qui est devenu un petit peu un homme connu exactement, oui si on peut dire donc lui, il m'a parlé, écoute Edouard j'ai connu une émission aujourd'hui à Nicolas Veloz je ne connaissais pas à ce moment-là je me disais bon, pourquoi pas donc il a pris mon VHS et il a montré à Nicolas que deux jours plus tard ou trois jours plus tard il m'a appelé je pensais que d'ailleurs c'était une joke ouais, je l'ai envoyé chier d'ailleurs ouais, je pensais que c'était une pierre j'étais au campagne de moi je disais bon Pierre, écoute arrête de connerie quoi parce que bon, Nicolas m'a appelé en me disant oh, est-ce que c'est messieurs ? euh, non, le téléphone et bon, il n'a pas accroché et il a dit bon, non c'est pas Pierre et là je pensais c'est la boulette à papier j'ai eu tout de suite j'ai eu tout de suite vous avez couture c'était celui oh, si vous n'êtes pas bien intéressant ouais, je suis bien intéressant donc effectivement, je joue plus tard j'étais celui donc il m'a proposé de travailler pour lui donc ce qui m'a permis d'éviter une troupe normale où on commence en tant qu'assistant puis on devient d'abord parce que vous avez été pris parti en tant que quoi ? en tant que réalisateur donc il a vu le film l'homme assis que j'ai fait avec Badou Mustapha à l'époque champion olympique paraplégique voilà, Badou Mustapha il a gagné en Séoul un prix une médaille d'or et donc je fais un film mi-fiction, mi-documentaire, un métrage sous le vide et bon, il y avait le producteur à l'époque Michel Rivlin avec François Lille qui ont aidé à moi de faire ce film-là subventions, des choses comme ça ? pardon ? quand vous dites aider c'est par des subventions, matérielles ? oui, un peu l'agent aussi parce que François Lille a pris le film François Lille a pris le film ils ont fait une émission la meilleure donc ils m'ont invité là-bas donc ils ont vu le film les films étaient prêts aussi bon, effectivement, ça a un vol bon, c'est pas un grand film pour métrage mais bon, ça a bien marché en tout cas ça a été montré par-ci par-ça à un festival mais surtout pour moi ça vous a fait une bonne porte d'entrée ? voilà, c'est une bonne porte d'entrée oui, parfait et du coup, Nicolas m'a appelé après avoir vu le film moi, je pensais plutôt faire plus fiction que documentaire mais bon, dans les films de court-métrage de L'homme assis c'est mi-documentaire, mi-fiction bon, ça a été sélectionné à différents festivals Nantes à droite à gauche mais surtout ce qui était bien c'était que Nicolas Hu l'a vu donc Xavier Couture qu'il a vu qui était mon copain à l'époque et après il a vu Nicolas il m'a appelé il m'a proposé fais-moi fais-moi quelque chose donc pratiquement un mois plus tard peut-être un mois et demi pas plus j'étais en Suède en faisant un des films pour Ushuaïa et bon, ça a très bien marché c'était un super long vieux marché il a été diffusé ? oui, le film c'est pas un peu diffusé il a toujours il patinait et le film a gagné un peu de prix il a été même aujourd'hui même il a été mis en tant que baisse d'Ushuaïa parmi les baisse d'Ushuaïa quelques émissions d'Ushuaïa et il est toujours vendu comme ça dans le coffret d'Ushuaïa donc ça, évidemment ça marchait évidemment ils m'ont pris tout de suite et après j'enchaînais tout de suite en faisant bon voilà et après j'ai commencé vouloir faire les films plus importants donc moins pour les émissions plus pour moi-même mais j'ai commencé enfin j'ai toujours je faisais donc je me suis tapé toutes les chaînes de l'émission faut pas rêver envoyer spécial tout ça mais après j'ai commencé vouloir faire des choses plus importants donc et là j'ai l'idée de faire des films longs de vrais documentaires internationaux et là effectivement Xavier Couture apparaît encore une fois parce qu'à ce moment-là il est devenu chef d'une boîte qui s'appelle Tilt Production toujours l'actualité d'ailleurs oui ah oui je crois que ça existe toujours donc c'était en tout cas c'était à ce moment-là une production assez importante quand c'était une copain à moi donc je lui ai proposé à ce moment-là un film qu'on va en parler que vous avez vu on a fait ce film-là ensemble qui m'a poussé vers Langueterre ça s'est très bien marché parce qu'il y a deux versions Angleterre Angleterre version de ce film-là pour l'Angleterre le film a gagné le prix des meilleurs films de l'année par Time Out qui m'a tout de suite pris dans l'aspiré dans le milieu anglaise par conséquent là j'ai resté plus de Mouvelle Amour etc. donc j'ai resté là-bas pendant plusieurs années et là j'ai appris enfin je parle de groupe n'est-ce pas je parle pas de Time mais en gros de mon principal de carrière donc là-bas je suis parti aux Etats-Unis en faisant un autre film aux Etats-Unis qui a été aussi un joli succès sur les gens qui se jettent dans les ponts de San Francisco et pour pour l'américaine et anglaise j'étais pris par une grosse HBO c'est ça ? non c'était pour PBS d'accord et Carlton PBS et Carlton International donc j'étais pris par une grosse mogul NBC anglaise qui m'a pris en tant que umbrella je veux dire puis moi je suis devenu un membre et là j'ai appris de produire parce qu'en Angleterre on peut en tout cas à l'époque même aujourd'hui en France c'est un peu plus séparé on est producteur et réalisateur et c'est généralement assez bien séparé d'accord en Angleterre la plupart des gens qui étaient documentalistes ils faisaient aussi la production la production ça c'est H connu en Angleterre et c'est là que vous avez monté votre boîte de production et là j'ai monté votre boîte de production qui porte le nom de qui porte le nom de Arkady Moving Pictures Arkady Moving Pictures donc et là je faisais les films effectivement pour l'Angleterre et pour les pays agro-saxons et puis et puis il y a la Pologne qui a ouvert les portes dans le sens qu'ils sont devenus un membre de l'Union Européenne et là j'ai vu l'opportunité avec mon bagage conco anglais j'ai toujours je suis né en Pologne donc je suis né en Pologne je fais une partie de l'étude en France donc je suis conco anglais donc j'ai sorti mon passeport polonais en disant super on peut faire je devrais faire les films en Pologne aussi après la Pologne parce que je suis polonais et bon quoi qu'on dise en Pologne je suis un grand film de poisson dans un bocal assez petit ici je suis un plus petit poisson dans un grand bocal donc je me suis dit tiens obtenons cette chance ouvrons un peu Polska un peu Pologne et ce que je fais je suis allé là-bas avec l'argent d'Angleterre et je fais un long métrage de fiction qui a très bien marché c'est une irritance et donc du coup cette petite boîte qui était ouverte juste pour faire ces films-là est devenue une boîte pas mal de renommée voilà donc aujourd'hui je marche dans la façon suivante que j'ai produit de plus en plus de gens que je rencontre sur le schéma alors à ce moment j'ai produit aujourd'hui un film pour une réalisatrice norvégienne mais de temps en temps je fais aussi un film à moi donc voilà je combine comme votre dernier film donc on parlera à la fin de l'interview alors je vous remercie pour toutes ces précisions alors du coup on va revenir au sujet que enfin de l'interview votre reportage des nouveaux barbares donc la question principale qui revient vraiment parce que on a sollicité plusieurs personnes avant de venir pour essayer de vous proposer une interview la plus complète et tout le monde s'accorde à essayer de savoir déjà qu'est-ce qui est venu en premier est-ce qu'en premier on a vu quelqu'un qui est venu vous dire qu'il faudrait que vous fassez un sujet sur le sujet des New Hedge Travelers ou est-ce que en premier vous vous êtes dit tiens il y a là un sujet intéressant peut-être est-ce que vous étiez dans le milieu même avant c'est-à-dire peut-être que vous aviez deux trois connexions dans le milieu à l'époque c'était les frais festivals donc c'était cette époque-là comment vous en êtes arrivé à tourner un film autour des New Hedge Travelers à s'intéresser à voilà tout d'accord donc à l'époque j'étais déjà en Angleterre dans le sens que enfin partiellement en Angleterre je n'avais pas encore le sujet parce que je ne savais pas mais en faisant le film en France je me suis dit que je dois passer à l'international donc passer à l'international ça veut dire parler bien l'anglais pas uniquement donc je me suis dit tiens pour le faire je ne vais pas faire en distance de temps en temps il faut vraiment que je me force aller en Angleterre donc c'était plus ou moins période où le tunnel qui a été ouvert donc c'était une bonne opportunité de faire donc j'ai commencé à aller physiquement là-bas d'abord Londres après je me suis dit tiens je me forçais de faire un stage intensive vivant avec la famille tout ça et je me suis débrouillé pour trouver une combine avec une famille avec une stage c'est déroulé à Bournemouth c'est une petite ville au sud de Londres sur la côte et là je passais à côté des camps un camp comme ça un camp de plusieurs mobilehommes qu'ils appellent mobilehommes et je me suis arrêté et je me suis dit tiens ils n'ont pas l'air de gypsy des gitons mais ils vivent comme des gitons qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est que ça ? interpellé donc je m'appel c'était le premier ding ding c'est bizarre bon sans rien de plus mais bon évidemment en tant que quelqu'un qui cherche je me suis mis tout de suite à chercher donc il n'y avait pas vraiment à ce moment-là internet comme aujourd'hui donc il fallait un peu passer plus de temps pour trouver donc on m'a dit écoute ce sont des new age travels les gens différents donc on m'a dit qui vivent différemment bon d'accord je suis revenu en France et j'avais un copain à l'époque qui était un coiffeur qui était très branché tout ce qui est alternative et il m'a pris un un les gars rave party il m'a introduit E donc Asti pull donc on a pris ensemble pull il m'a amené rave party et je me suis dit bon c'est marrant et c'est lui qu'on a parlé tu sais en Angleterre ils sont procurseurs machin trop qui s'en a piqué un peu d'oeuf il m'a aussi marqué ah il y a new age travels et donc j'ai cliqué bon tiens en France lui qui est coiffeur de Paris branché machin trop qui se défoule pendant le week-end et il m'a parlé des new age travels qui sont vraiment Bournemouth sud de l'Ontaire qui ont l'air de giton mais ils ne sont pas qui n'ont rien à voir avec lui qui est parisien branché bon si lui m'en parle ça veut dire qu'il y a un truc international donc ça me cliquait en disant bon il faut que quand je vais revenir il va falloir que j'explore et peut-être il y a un sujet à faire ce que j'ai fait ce que j'ai fait quand je suis revenu à nouveau pour continuer mon stage en Angleterre c'est un stage de langue d'apprentissage de langue donc là je suis allé voir de près cette communauté et là j'ai appris effectivement plus ou moins ce qu'ils font donc ça me suffisait largement pour se dire tiens il y a un sujet et cette groupe là comme on en parlait en me traitant plus enfin en me disant que eux ils me voyaient plus qu'en français que polonais et avec mon accent en Angleterre quand je parle souvent je parle avec l'accent en français ils arrivent à l'eau voilà donc et donc des coup ils m'ont dit ah tu sais il y a Fred il y a Fred un copain français qui est là bon mais je ne trouvais pas il n'était pas là mais tu devrais revenir le voir et tout ça donc et ça ça me suffisait en me disant que tiens il y a une histoire donc là j'ai commencé à écrire l'histoire donc un nouveau retour en France à Paris j'écris 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 et à nouveau je suis revenu en Angleterre et là j'ai rencontré à nouveau dans un rêve ? non toujours dans le con ok qui m'en a parlé de lui de son histoire qui s'est enfui de la ville en France que les parents cherchaient mais il en a marre et tout ça donc il y en a donc là ça me suffisait largement pour faire le dossier et à nouveau je suis rentré à Paris et là à ce moment j'ai monté le projet donc je suis allé voir France 2 vous avez démarché avant d'avoir entamé le projet ? oui oui tout à fait à certains moments là j'ai eu le dossier et je me suis dit que tiens certainement ça va marcher donc effectivement j'ai fait une démarche en France avec Pierre Milly qui était à ce moment là chef de France 2 documentaire avec Xavier Couture qui était chef de Tilt Production et eux par contre ils ont eu de très bonnes idées en disant tu sais Edouard c'est un projet qui peut être international on devrait chercher les collaborateurs en copartenaire anglais et bravo pour eux effectivement c'est eux qui m'ont poussé vas-y reviens en Angleterre on va mettre l'argent pour des voyages machin de truc mais on est persuadé qu'on peut faire plus dans un film effectivement ils ont bien fait parce que je suis revenu mais à ce moment là avec un peu épaulé par France 2 et Tilt Production qui est pas si mal donc j'ai pu voir Channel 4 Alan Fontaine qui était à ce moment là chef de Channel 4 le projet le documentaire et les convaincre écoutez on va faire un super film donc finalement après on va tous parler ensemble en tant que dirigeants ils ont dit bon on va faire 2 films donc on va faire un film pour l'Angleterre anglo-saxon qui s'appelle l'Angleterre underground et on va faire un autre film version française qui s'appelle Nouveau Barbare voilà et après on a trouvé un producteur anglais qui a co-produit la version anglaise et ça c'est parce que ça c'est le côté enveloppe mais bon après il va falloir il a fallu de les faire passer l'étape des démarchages et compagnie ouais 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 donc des coups je suis revenu en Angleterre sur le même emplacement mais ils sont partis ils n'étaient plus là ils n'étaient plus là c'était une petite déception de dire oh merde le projet est bien parti ils ne sont pas là donc et bon ce n'était pas l'époque où tu prends le téléphone et dis qu'il y a bon souvent on pense que c'est une catastrophe mais après ça revient bien non mais on sait jamais la vie c'est comme exactement donc à ce moment là ce qui s'est passé c'est que je me suis dit j'ai perdu les sujets mais finalement le fait que j'étais au Pologne déjà avec l'argent de développement donc je pouvais embarquer dans la recherche des personnages donc d'un coup ça m'a obligé de voir la vie Rave Party comment ça qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est Rave Party donc j'ai pris un copain un assistant anglais j'ai lu la bagnole j'ai payé ce mec là et je me suis dit bon embarquons nous voyons qu'est-ce que c'est donc qui forcément il m'a embarqué complètement moi je dirais à l'époque découvrir de nouvelles voies donc un peu fumer compagnie ecstasy tout ça donc voilà je découvre ce monde donc on m'amène à un bout à partir de nulle part la police arrive tabasse donc toute une histoire pas possible donc j'ai dû courir à travers le champ pour s'enfuir la banale après avoir extasi fumé j'imagine donc j'ai eu tout ce qu'il fallait des coups bon ça m'a plu évidemment en tant que agriculteur en tant qu'opérateur parce que c'est quelque chose de super donc c'est quelque chose de différent à l'époque c'est quelque chose de culturel aussi une expérience bien différente de vos collègues ah bah là oui donc des coups j'ai eu une chance et je suis tombé à nouveau sur le coup parce que on m'en a parlé d'un de ces doux rèves en douze images qui ont ah oui j'ai entendu il y a un Fred français qui est là donc je suis allé là-bas et effectivement il est là donc ah salut ah justement ça rebondit sur une de nos questions vous disiez que d'un point de vue professionnel c'était intéressant parce que ça vous a changé ou ça vous a changé d'un coup d'aller en rèves partie dans les champs prendre des drogues et d'un point de vue perso ce que vous en retenez de ça c'est quelque chose en fait que du coup sur lequel vous avez plus ou moins adhéré enfin ça vous a plu parce que le fait que ça vous a plu professionnellement c'est en fait mais personnellement c'est une expérience qui pour vous vous a enrichi vous avez trouvé intéressante ou c'est c'était juste le travail ou c'est que le côté pro qui vous a stimulé on va dire ou qui vous a intéressé même d'un point de vue perso vous vous êtes dit ouais c'est aussi une super expérience quoi enfin une bonne expérience tout à fait dans le sens que j'ai grandi en Pologne donc à Varsovie mais dans une famille très modeste modeste assez modeste donc mais dans un système plutôt pro-communiste enfin pro parce que c'était encore à l'époque le communisme avant 89 ouais donc l'ambiance l'ambiance où il n'y a rien dans le magasin la misère sociale on a l'argent mais on peut rien acheter parce qu'il n'y en a rien donc et peu importe ce que vous faites vous allez avoir toujours un peu d'argent même si vous n'avez rien du tout et vous n'avez pas fini rien du tout on va retrouver les logements et les boulots alors vous allez habiter moyennement ou assez bas au point de vue d'échelle sociale vous allez gagner un peu d'argent mais on ne peut pas acheter rien parce qu'il n'y en a rien vous n'avez pas de possibilité donc c'était ça l'époque peu importe on disait voilà à cette époque on disait peu importe ce que vous faites vous allez toujours gagner 2000 Zloty qui est vraiment plus de choses mais avec ces 2000 Zloty vous allez survivre il y avait un marasme un peu au niveau de l'heure et même si vous n'êtes pas venu à l'époque à aucun travail vous allez toujours toucher ces 2000 Zloty parce que les sociétés construites que dans la société communiste on ne pouvait pas avoir de chômage zéro chômage non tout le monde travaille vous ne voulez pas je dois travailler c'est une obligation d'ailleurs dans les lois vous êtes obligé de travailler s'il n'y a pas du Golo Pongo vous ne pouvez pas trouver pour quelconque raison on vous trouve on vous est pris en charge par l'Etat et on vous trouve les boulots peu importe vous allez rester là à la 10e personne de ne rien foutre mais vous allez avoir officiellement le travail donc là je m'embarque à une vie en France de des incroyables d'aventures pas possibles à travers j'arrive au bout des comptes dans un milieu assez des CBG des agricultures de Nicaragua bon ce ne sont pas quand même les mecs qui sont très babacool c'est quand même ils sont très babacool mais bon moins babacool que d'autres c'est à la façon des femmes quoi donc c'est quand même j'ai quelque part appris la vie professionnelle et tout ce qui entoure parce que bon j'ai employé ces gens-là je travaillais la classe sociale était assez levé donc avec tout l'emballage entoure donc là je découvre c'est bien différent donc évidemment ça m'ouvre les yeux en disant qu'on peut vivre différemment et être heureux au fond alors je cherche d'être heureux et ça on se pose la question qu'est-ce que c'est être heureux ou pas donc heureusement certainement ça a bien réagi sur l'ensemble de ma vie et de ma carrière c'est dire que bon on n'est pas obligé de s'informer dans un conformisme unis il y a d'autres formes de la vie sur la terre et on peut aussi bien vivre et découvrir les choses voilà on n'a pas besoin de vivre une personne et penser que c'est comme ça et ça forcément tout ce mouvement m'a permis de le faire donc à ce moment-là forcément j'ai essayé de vivre ce que je pouvais mais forcément les choses comme ça on apprend et ça vous amène à une réflexion à long chemin donc aujourd'hui si je voyage à droite à gauche si je n'ai pas peur d'aller au fond d'Afrique ou Asie ou je ne sais pas où découvrir des gens qui sont parfois hyper dangereux ou complètement qui sont à côté de la plaque de tout quelque part probablement ce qui m'a enfin tout ce que j'ai vécu à cette époque-là m'a un petit peu permis d'ouvrir les yeux et de ne pas avoir peur et vouloir s'intéresser à différentes formes de vie et si vous êtes ouvert européen vous êtes sincère avec vous-même vous pouvez convaincre n'importe qui au monde même les plus grands bandits j'étais en face des mecs aux Etats-Unis qui étaient des plus grands bandits dans la prison de Nevada dans Death Row un mec que vous n'avez pas vraiment envie de rencontrer ni par le monde et je veux dire je parle avec eux donc si vous êtes sincère avec eux ça va ça vous a appris enfin voilà ça vous a alors moi j'ai une question pour rebondir avant que Dim pose sa super question j'avais une question c'était justement vous parlez de votre rencontre avec Frédéric de votre rencontre avec le milieu des Traveleurs donc on sait quand même que c'est un milieu assez farbouche notamment avec les journalistes avec tout ce qui est médias en général est-ce que ça a été compliqué de faire accepter cette idée de tournage avec eux est-ce que ça a été difficile de vous faire accepter vous au milieu de ça parce qu'en plus vous y allez pour les fêtes de Noël donc c'est en général un milieu assez fermé donc en plus avec les fêtes de Noël qui sont plutôt des fêtes familiales tout ça comment ça s'intéresse comment ce rapport avec les gens que vous avez pu rencontrer là-bas donc ouais c'est grande ta question c'était quoi le début ? c'était quoi le début ? non mais c'était pour savoir voilà si donc il y avait une progression dans le film ça vaut la peine que je vous assure regardez je peux vous envoyer une ligne pour l'Angleterre Andegrande si vous n'avez pas vu j'ai vu donc pour l'Angleterre Andegrande on a développé les choses qu'on a fait développer pour le nouveau barbare le nouveau barbare un peu plus formaté un peu plus un peu encore plus gentil en Angleterre Andegrande il y a plus l'histoire des tournages dans les tournages avec la présentation de votre équipe qui vous accompagne oui tout à fait tout à fait donc ça a un lien ce que vous venez de dire pourquoi ? parce qu'effectivement bon moi j'ai pris un peu les façons de vivre en sachant il faut que je m'adapte parce que je m'intègre donc je ne vais pas venir là habillé comme ça la cravate ça ne va pas marcher donc il faut que je m'intègre donc les cheveux longs je trouve que j'ai filmé des joints donc j'ai fait comme eux et donc tout à départ et pendant longtemps pratiquement je l'ai accepté partout donc à moi je suis facile à me contacter sinon je ne ferai pas de films donc c'est une partie de votre obligation professionnelle d'être communicatif avec les gens de gagner leur confiance vice-versa mais il faut être honnête sinon ça ne va pas marcher donc c'est pas la peine de jouer le jeu de con en disant juste je vais obtenir vite fait de confiance après je fais ce que j'ai envie ça ne va pas marcher donc il faut être vraiment si vous voulez faire quelque chose que ça ne vous plaît pas il faut dire ça ne me plaît pas je ne vais pas te baratiner je vais faire des films qui ne va pas être la promotion de toi mais ça va être sincèrement mon regard qui ne va pas te plaire ou pas mais sache que si tu embarques avec moi c'est comme ça donc il faut mieux dire non soit s'embarquer après dessus donc si vous êtes honnête finalement la plupart des cas les gens apprécient ça et te permettent ceux qui ont envie bien sûr il y a beaucoup de règes aussi mais ceux qui ont envie ils vous ouvrent et souvent les caméras c'est vraiment un psychologue ou un psychothérapeute j'ai eu des cas des gens qui m'ont parlé des trucs qui ne pouvaient pas dire à sa épouse ou son copain ou sa mère qui disaient des trucs tellement intimes incroyables c'est d'ailleurs vachement exploité par la télé-réalité aujourd'hui qui demandent ce genre de donc effectivement la caméra est quelque part un révélateur de vouloir s'exposer au dire des problèmes que nous avons dans l'italien mais enfin bref donc j'étais à l'époque des cheveux longues d'ailleurs on me voit en Angleterre-en-Vendant en Angleterre-en-Vendant les cheveux comme ça les lunettes les barbes et tout ça donc j'étais un peu babacool parce que je me suis mis à babacool je me suis dit tiens ça il faut être un peu comme ça sinon on ne va pas m'y accepter et d'ailleurs je voulais être comme je disais communisme BCBG bon là c'est effectivement babacool babacool c'était pas vraiment mais bon à la mode décontracté décontracté on va dire décontracté très décontracté et mais il faut rester poétique content mais c'était quand même dur un moment où il faut amener l'équipe professionnelle qui elle n'est pas forcément dans le même qui n'est pas forcément j'ai essayé quand même de prendre le maximum des gens qui sont cool mais bon c'est la production avec des gros partenaires Charméfo France 2 qu'il c'est bon on tourne en film donc il faut caméras assistants on tourne Super 16 donc il y a toute la économie derrière qui suit c'est pas moi avec ma petite caméra c'est toute la marchinerie qu'il faut rendre les films à temps parce qu'il y a tant de gens qui sont payés donc il y a bon qui dès que les gens sont sur place ils ont vu au départ ça va mais en moitié c'était une petite catastrophe ça commençait c'est un renvoi à un grand que Fred m'amène ils attendent tout le temps des choses apparemment qui viennent vers moi en disant j'en ai marre les gens viennent me voir ils me disent qu'est-ce que c'est tu as menti tu as passé de l'autre côté des barrières il y a des put*** de télévision qui nous filment tout le temps foutre les c** on ne peut plus Fred m'a dit comme ça tu casses-toi je ne peux pas je t'aime bien mais il faut que tu casses parce que moi j'ai eu problème et je ne peux plus le convaincre donc il y avait quelques moments un petit clash ouais donc il fallait toujours vivre dans la frontière des deux univers entre les c**s entre deux chaises franchement et moi j'ai du jongler entre les deux non-stop tout le temps tout le temps tout le temps c'était vraiment ça casse ça ne casse pas ça casse ça ne casse pas je m'appelle à l'histoire par exemple pour vous dire drôle je passe en tournage dans une ville en écosse au village le point je me rappelle par un petit village en écosse c'est le point non non c'était pas là on n'a pas arrivé encore là-bas avant on arrive au petit village au fond d'Écosse on s'arrête là-bas et on rencontre un nouvel groupe des nouvelles chaves et il y a un chien qui nous envoie tout le temps tout le temps blablabla tout le temps non-stop donc mon ingénieur descend il me dit je ne peux plus tourner qu'est-ce qu'il se passe je fais quelque chose je ne comprends pas il me dit hey t'es-toi le mec avec qui on tourne il fallait faire à ses chiens parce qu'ils nous envoient parce qu'ils sont plus complètement il dit venez nous voir tourner avec nous c'est une période c'est une passage où je tourne avec 12 familles qui sont au bord du lac et qui m'envoie justement au point du nord mais ce n'était pas encore là-bas c'est avant il y a un moment de tournage où je suis arrivé entre les deux chemins et là je m'arrête et là où je discute avec eux comment ils vivent et là ils ne veulent pas le vivre vraiment c'est ça cette période en tournage dans le film et je me rappelle il y avait ce chien et autour de ça il y a deux histoires assez drôles qui se passaient donc première c'est qu'on est allé vivre à l'hôtel pendant la journée il m'a appelé prendre nos affaires et vivre dans un hôtel ou dans le better breakfast dans le village donc moi j'ai décidé je dois faire quelque chose donc je n'arrivais pas à l'hôtel je reste en campement et je dors avec eux au froid c'est l'idée quand même c'est pour ça je porte toujours ce truc en rouge mais malgré tout il fait froid ah non c'est pas étonnant donc il n'y a pas de douche chaude il n'y en a pas vous êtes resté combien de temps à vivre avec eux je ne sais pas le chien je m'appelle 3h30 je pense qu'il a dormi à côté de moi parce qu'on dort par terre le matin je me réveille il ne m'envoie plus je suis devenu un membre de l'équipe et il m'envoyait toujours quelqu'un d'autre mais à moi donc c'est comme ça que ça s'est fait votre acceptation ça prend du temps et il faut quand même accepter de vivre à leur façon il n'y a pas autre moyen voilà il y avait aussi le choix de savoir pour la période de noël est-ce que c'était quelque chose que vous avez fait volontairement aller tourner là-bas pendant les périodes des fêtes est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? parce que je savais qu'à ce moment-là je savais qu'ils vont vivre Noël à la façon que nous on ne vivrait pas oui d'accord donc je voulais c'était le vivre quelque chose que je ne vivrai pas ou je vais montrer qu'on peut vivre différemment on peut fêter Noël d'une autre manière d'une autre manière d'une autre manière d'accord et vous avez passé un bon Noël ? bon c'était Noël où d'abord on a cherché la rave party pendant la nuit parce que c'était comme ça comme tout le monde c'était Noël personne ceux qui s'organisaient ils laissaient le message à quelqu'un qu'il fallait appeler qu'ils laissaient le message à quelqu'un d'autre ils faisaient ça parce que le but était ça retarder au maximum d'informations où ça se passe et avoir le maximum d'obstacles où tu dois passer beaucoup de coups de fil et c'est beaucoup plus difficile de passer des coups de fil comme avant comme aujourd'hui pardon à l'époque pour savoir où ça se passe pour éviter parce que pour éviter que les police sachent aussitôt parce que les police dès qu'ils savaient qu'il s'est passé là-bas ils ont envoyé nombre de policiers assez pour diminuer ou disperser le regroupement ce qu'on voit d'ailleurs dans votre reportage à Stonehenge voilà dès qu'il y a trop de monde il ne peut rien faire parce que bon il y a ça reste des émeutes cinq dix mille dix mille personnes il faut amener je ne sais pas combien de personnes pour les disperser sinon ça devient tout de suite un brouillage pas possible donc à ce moment l'idée c'était la guerre entre organisateurs ramener au maximum de gens autant que la police ne peut rien faire juste attendre jusqu'à la fin à ce moment là ils vont faire quelque chose mais bon après on verra soit ils s'aperçoivent où ça se passe donc ils en voient deux départs et ils essayent de disperser en disant bon c'est interdit ne regroupez pas donc nous on a passé beaucoup de temps d'essayer d'ailleurs on voit surtout en angleterre en angleterre on voit des coups de fil dans un trou massé des cabines téléphoniques rouges où ça se passe etc donc vous allez là-bas et c'est l'apocalypse non c'est bon c'est bon il y a tous les gens de drogue passent les gens font tout les ouais il y a avant dès qu'on voit hiver en chemin il y a les basses tout ça qui vous prennent c'est des basses marchent partout il y a plusieurs endroits où ils font des fêtes il y a des basses énormes ça prend des proportions gigantesques donc c'est une fête absolue dans le dos parce qu'il fait froid donc au départ c'est à peu près pas ça mais après au bout de 5-6 heures c'est on s'en fout complètement donc on marche de dos de dos d'un chien qui voit les klaxons d'alcool tout ça c'est un peu réussi ça enfin ceci dit il n'y a pas quelqu'un qui blesse quelqu'un il n'y a pas ce qui est le classement drôle il n'y a pas des gens qui s'entrepuient il n'y a pas d'enfranchage il n'y a pas d'enfranchage intérieur je n'ai pas vu des gens qui se battaient ou généralement je dirais qu'il y a un comportement agressif comme ça une soirée aussi divers avec autant de drogues n'importe où avec les gens normalement soi-disant il y aura toujours des échauffements il y aura toujours des gens qui vont se battre là il n'y avait pas il n'y avait pas malgré tout vraiment une masse des gens assez importante plus les drogues qui portaient donc nous on essaye de faire ce qu'on peut avec tout ça vous imaginez donc tourner avec tout ça des gens qui viennent partent le changement des focus en tournée en caméra caméra normale en film donc il faut changer son poids mesurer changer l'objectif au milieu tout le monde c'était laborieux laborieux donc laborieux mais bon c'est une c'est une c'est une c'est une vraie expérience que je ne le ferai pas mais je n'ai aucun regret encore absolument de le faire parce que c'est une expérience unique que j'ai vraiment tout le monde de mon tour de mon monde BCBG dans le monde BCBG dans le monde que j'ai présenté quelque part ils ne le verraient pas parce qu'il faut vouloir le faire avec après les hélicoptères qui passent qui font les photos parce que les policiers évidemment ils savaient mais c'était trop grand pour rentrer directement donc ils attendaient ils passaient par dessus ils faisaient des photos c'est vraiment c'était un peu grippement vous sortez le matin et vous avez une terre avec les méga-fonds qu'est-ce que vous faites ils font se disperser vraiment sérieux voilà et donc de ces faits c'est une question de s'envoyer un peu plus loin mais elle va très bien s'incorporer là là vous parlez des rêves justement il y a quand même un parallèle important entre les New Watch Traveler et la musique free techno on ne connait pas la musique free techno en général il y a une approche qui est tout d'abord assez critique en général on pense d'abord que c'est du bruit après il faut être attentif pour y déceler une forme de musicalité pour certains vous quelle est votre vision de la free techno par rapport à ce reportage parce que vous avez quand même justement fait certains rêves à l'époque qui aujourd'hui s'aimait un peu partout en Europe c'est quoi votre vision des choses justement par rapport à cette à cette musique qui a accompagné les traveleurs il y avait une on nous sommes il faut mettre en contexte des années 80 10 début 90 au milieu de 90 enfin ça commençait en fin 80 et continuait avec 90 où quand même il y a une boom économique assez considérable je me rappelle à Ushuaïa avec plein de prix qu'on pouvait faire ce qu'on a envie qu'on avait envie et donc donc d'un côté une société de consommation forte de l'autre côté forcément les gens qui veulent casser cette société de consommation parce qu'ils disent bon on ne peut pas vivre internement dans les gens qui soucent notre notion de tout ce qu'on peut utiliser maximum donc l'idée c'était ça comment faire la musique qui attire les gens sans obligation de mettre beaucoup d'argent au départ il faut faire un concert live il faut avoir les stades ou une scène louer une scène déjà coûte avoir prise électrique pas n'importe quelle mais avec le jeu assez important parce que la lumière il faut amener les bandes qui demandent tout de suite beaucoup d'argent parce qu'il y a 400 personnes un joue guitare l'autre percussion l'autre micro donc il y a tout de suite ça devient important on peut pas faire avec rien du tout donc c'est impossible de faire quelque chose avec presque il faut dépenser beaucoup pour amener beaucoup de gens parce que beaucoup de gens sont habitués d'avoir un groupe qui joue qui change qui danse c'était ça il n'y avait pas d'alternative donc les gens ces gens-là ils ont dit action qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose d'alternative donc effectivement ils ont pensé à prendre deux samples tourne-disque en vinyle c'est vrai pour que vinyle cd ça continue maintenant ça continue et on les plaque on enregistre ce qu'on veut enregistrer soit on liste ce qui existe et on l'amène avec une batterie de rien du tout parce qu'on peut prendre les batteries de la voiture pour une soirée ça suffit largement on les planque dans la batterie de la voiture on l'amène ça on mix et on a une disco enfin un disco moderne et c'était ça l'idée qu'un mec peut animer beaucoup de gens et vous cette musique elle vous a interpellé ? oui oui parce que c'était nouveau et aujourd'hui ? mais c'était pas uniquement nouveau parce qu'il y a beaucoup de chaque fois les musiques c'est un mélange mais ici c'était une enfin il y avait différentes technos c'est vrai là je commence à comprendre des techniques évidemment j'avais tendance à le mettre celui-là j'aimais bien le garage et à ce moment-là il n'appelait que le garage bon il y avait différents types de musique mais au général comment il faut se dire ça allait en chambre de prendre Ecstasy à l'est de tout parce qu'effectivement cette rythmique trance une espèce de trance trance ça donnait quelque chose effectivement vous pouvez continuer de faire l'exercice donc danser pendant toute la nuit et ça normalement ça se passait souvent pendant un peu le week-end sans s'arrêter sans dormir en soit un petit peu comme ça 15 minutes et continuer à danser c'est défouler complètement donc quand vous êtes vous avez 20 ans ou plus vous avez envie de s'étouler c'est une super façon de s'étouler et de dire merde au monde parce que c'est toujours illégal et bon aller dans un lieu qui est soi-disant interdit c'est excitant et voir les gens qui vous aident qui sont alternatives qui viennent un peu qui ont l'air différentes ils vous parlent un petit peu donc il y a il y a une communauté ensemble donc vous sentez d'être communautaire de quelque chose qui compte un système assez capitaliste enfin pas assez capitalisme donc vous avez quand même fait plaisir à être ça j'ai beaucoup aimé en tant que quelqu'un qui est qui vient et qui doit promouvoir enfin la liberté de création c'est ça le but des choses et montrer aux gens qu'on peut vivre différemment exactement et maintenant on se trouve c'était fin 90 donc quasiment 15 ans plus tard quasiment 15 ans plus tard on voit que le mouvement en fait il a continué il s'est répandu partout en Europe est-ce que vous pensez que en fonction de ce que vous avez vécu il y a 15 ans ça serait quelque chose qui serait resté éphémère ou vous avez le sentiment que ça parait logique que 15 ans après ça continue que ça se soit répandu et que ça devienne un mode de vie pour de plus en plus de gens ah ouais c'est évident c'est évident voilà c'est évident et c'est évident que ça n'a pas uniquement parce qu'à mon avis ça a donné d'autres types enfin ça a débouché à d'autres types de choses qui sont produits je sais pas comme le mouvement éco green tout ça vert l'hiver d'hiver ça vient de là-bas l'infection sur l'an l'écologie tout ça ça vient de là-bas donc pas forcément on peut pas dire tiens écologistes aujourd'hui ils sont des mecs qui sont dans le techno bien sûr pas du tout mais ça vient de quelque part donc ça a été évident quand je voyais là-bas où nous sommes dans un pays un des pays les plus capitalistes en Europe l'Angleterre tu es toujours à droite qu'à gauche où on voit les gens qui ont des pays riches parce qu'on a toujours été riches qui disent qu'on va vivre différemment et ils les font une question en fait il y a un moment donné du reportage parce qu'en fait on peut se dire dans ce camp on voit la majorité du temps c'est des jeunes adultes des adultes et on voit à un moment donné vous filmez les enfants en fait vous faites pas que les filmer vous les intermouvez vraiment durant une classe d'ailleurs pendant le jour j'aurais bien aimé faire les mêmes c'est clair et en fait quel est votre point de vue justement par rapport à ça par rapport à ces enfants par rapport à l'éducation qui qui ne sont pas issus d'un choix voilà ils ont une autonomie ils en ont l'air contents a priori de ce qui est retranscrit du documentaire mais est-ce que c'était votre perception est-ce que c'était vraiment enfin les enfants vous voyez vraiment leur perception était vraiment c'était du plus le fait d'être autonome ou pas et vous est-ce que ça vous gênait ou pas de voir ces enfants laissés comme ça en autonomie face à la scolarité face à ça bon point très bon point donc moi j'ai des enfants donc je sais que l'éducation est indispensable et alors plus c'est de développer le musée et bon on n'a pas découvert jusqu'à présent autre façon d'éduquer qu'aller à l'école et il devrait être obligatoire au maximum et on peut aussi bien j'imagine être un travailleur manuel mais avoir fini très bonne éducation je ne vois pas les problèmes par rapport à ça c'est pas parce que c'est quelque chose si on peut faire des études et faire un travail manuel donc mieux on est éduqué mieux c'est et donc mais je n'ai rien contre si cette éducation se fait d'une autre façon mais il faut qu'elle soit quelque part entourée donc si dans les gens dans la façon que je voyais j'avais doute quand même là-bas il faut dire mais si j'ai cru comprendre que j'ai vu dans le film qu'ils ont eu quelconque agrément avec représentants de l'école publique sous place que ce qu'ils faisaient ils étaient en normes et les enfants passaient des degrés d'apprentissage ou des normes d'apprentissage que forcément ils sont quelque part données d'extérieur et c'est tant mieux parce que certainement il y a des les gens étudient assez souvent et beaucoup pour se dire tiens à cette époque-là l'enfant devrait apprendre c'est-à-dire donc si on est encore meilleur pourquoi pas parce qu'il y a différentes façons d'apprentissage on peut dire on peut apprendre et d'ailleurs on a un droit de déposer la demande que votre façon d'apprentissage d'école quelconque peut être agréée par l'Etat et vous êtes libre d'exercer cette profession et ouvrir votre propre l'école privée tant que ça passe des grès des agréments et vous montrer qu'effectivement les enfants vont sortir de là avec l'apprentissage nécessaire pour continuer la vie donc si les enfants pourquoi pas ça peut se faire dans une petite mobile-homme avec 5 personnes je ne vois aucun problème mais il faut que ça se fasse dans cette façon-là directement qui m'ont fait ou venez quand vous voulez vous faites un peu par-ci par-là et vous partez après vous voulez parce que ce n'est pas la peine d'étudier bon là je ne suis pas d'accord à mon avis l'enfant devrait avoir une version et dans le schéma que vous avez vu là-bas c'était plus le premier schéma ou le deuxième schéma que vous avez décrit là ? hum les doutes c'est ça il y avait des doutes vous n'êtes pas persuadé que ce soit une bonne chose pour les enfants d'avoir grandi dans le cadre dans le cadre j'avais un doute ça ne veut pas dire je me suis dit que c'est mauvais d'accord et pour être honnête donc j'ai dit honnêtement j'avais un doute mais aussi honnêtement je ne pouvais pas dire parce que si je me sentais tout de suite c'est vraiment vraiment ça ne peut pas marcher pour l'enfant parce qu'il n'y a aucun maître il n'y a aucun éducateur il n'y a aucun éducateur non il y avait une éducatrice il y avait une petite maisonniste il y avait un cadre il y avait un cadre mais bon après il va falloir que pour juger vraiment qu'il soit que moi je sois que je possède une capacité d'apprendre et savoir qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est pas bon bon je suis réalisateur mais je ne suis pas envoyeur je ne suis pas envoyé par l'éducation nationale pour juger si c'est bon ou pas donc bon des points de vue comme ça je me disais bon d'un côté ça a l'air bien mais j'avais quelques doutes et c'était c'était pas je ne pouvais même pas dire vraiment c'était quoi fondé sur les doutes fondé sur quelque chose concret non c'était l'ensemble donc peut-être en restant deux semaines là-bas en observant peut-être les doutes auraient été levés ou peut-être non au contraire mais bon c'était pas le but de mon film par rapport à toutes les personnes que vous avez pu rencontrer dont Frédéric qu'on a pas mal évoqué est-ce que vous gardez des contacts a priori donc oui oui tout à fait tout à fait donc par exemple Andy il s'appelle Andy donc le garçon lui avec sa femme ils sont plus ensemble mais par exemple leurs enfants ils ont aujourd'hui 20 quelques années voilà donc ils ont une croplie de films mais c'est de l'Europe c'est vrai tiens on habite comme ça ils habite plus du tout comme ça et Frédéric vous avez des nouvelles ? Andy Frédéric a un petit peu d'histoire au dessous d'accord parce que c'est un petit peu le maillon entre vous et le milieu du travail j'ai essayé de la construire il a disparu d'essous peut-être que ça sera l'occasion de lui faire dire Persine quoi Andy effectivement il s'est trouvé à l'île l'île of Skye en Ecosse il travaillait là-bas ce que vous appelez Le Point c'est ça ? oui oui non non c'est une autre île non non c'est une autre île d'accord côté ouest d'Ecosse non non fond nord fond nord et sa femme ils sont restés pendant longtemps après ils se sont séparés donc lui a une boule or elle a une boule or donc il habite il est rangé dans le moulin mais il a toujours tendance un petit peu voilà de se voir avec les copains de cette période donc il passe des films il fait encore un peu la fête des choses oui donc c'est assez enfin c'est assez à l'image en fait il y a un moment donné dans le reportage où on voit qu'il y a un couple de personnes on en a reparlé justement tout à l'heure en fait moi ça m'a assez marqué on voit un groupe de personnes qui se sont perdues un couple d'une cinquantaine d'années ou je sais pas et que justement vous interviewez ouais et vous leur demandez qu'est-ce que vous en pensez et la personne dit ben là moi honnêtement ça serait pas du tout là où je me plairais à vivre parce que là ça me plait pas beaucoup et justement il dit un petit peu ça c'est-à-dire que c'est souvent je pense il dit ça doit être des jeunes c'est des personnes assez jeunes qui sont perdues qui si s'ils étaient pas ensemble ce serait des personnes isolées et le fait qu'ils soient tous comme ça sur la route ça permet de se regrouper d'être entre eux et de pas être isolés mais que ça reste une passade parce qu'ils sont jeunes et que plus tard quand ils viendront ils s'installeront pour le confort et autres ils viendront de rentrer dans la société et a priori si on reprend l'exemple que vous donniez quand vous vous demandez si vous avez des contacts on rejoint un peu ça quoi on rejoint une personne qui a vécu on va dire sa fin d'adolescence début d'adulte sur la route sur la route on va de traveleur et qui se dit on va se ranger c'est pas le froid après je pense que c'est sûr quand on a 45 ans et qu'on a passé tout l'hiver dans le froid qu'on a pas de douche au le matin c'est pendant 10 ans je pense que ça va un temps c'est vrai c'est vrai c'était pour l'ensemble pour l'équipe et pour l'équipe notre équipe c'était aussi une challenge énorme parce que quand même ils s'imaginaient quelque chose mais je sais qu'ils ne s'imaginaient pas du tout ça ils pensaient que ça allait être dur ils pensaient que ça allait être plus simple oui je pense c'est pour ça il y avait une histoire il y a une idée on s'est dit à un moment j'ai une idée avec chaque opérateur on a parlé là-dessus on a cherché un jour en disant qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce qu'on peut faire pour tirer quelque chose qui sert à un unique et on s'est dit tiens je vais convaincre la production et après toute l'équipe que je puisse avoir en plus quelques bobines et de temps en temps mais pratiquement c'était tous les douzième jours quelqu'un de l'équipe pouvait avoir le droit de parler pendant une minute dans la caméra à un moment où il avait envie au-delà de moi enfin sans ma présence pas avec ma présence pour être libre juste avec la caméra ou juste avec la caméra effectivement il parlait de leurs problèmes et dans la version anglaise ça a été utilisé c'était un des points forts de vue et on voit le développement de leur désespoir de leur... c'est vraiment... ils devenaient vraiment méchants et à la limite méchants ils voulaient vraiment... parce que c'est vrai que je l'ai embarqué surtout à la fin dans l'histoire pas possible on a presque failli mourir sous le bateau en version anglaise on essayait de traverser et pour aller justement au point pour voir ces gens-là dans le benda dans ce tipi donc il y avait différentes formes de routes de traverser mais une des routes c'était à travers d'une baie parce que c'était presque île enfin c'était île presque île on pouvait traverser de différentes façons donc moi je disais je me suis dit tiens on va traverser la mer Noire enfin la mer Nord partie de la mer Nord pour accéder directement à cette île à cette île à cette île donc il y avait un type qu'on connaissait qui était copain de ce couple qui était aussi de Newt-Sharvest qui nous a dit bon on va le faire et moi un peu et Vogue après avoir travaillé pour deux mois tout ça je dis bon allons-y on s'en parle donc on va l'hiver petit bateau avec le mec qui est Newt-Sharvest qui ça marche ne marche pas on sait jamais et allons-y mais les gars on va voyager donc j'ai pris mon chef opérateur Didier et je descends et moi au moins l'équipe minimique met l'équipe dans ce bateau avec les mecs et on va progresser donc on va y mourir parce que les bateaux s'arrêtaient les mecs ne pouvaient pas démarrer le moteur il n'y a pas aucun sortage de rien du tout sur le bateau la mer commence à être agitée l'eau entre à l'intérieur et moi je commence à essayer de sortir de l'eau quand je peux mais bon on est au mer du nord c'est on a fait 9 bateaux et l'assistant de Didier qui a une lucidité incroyable ils étaient très copains très amis assistants de caméraman et opérateurs très très de l'amour donc il y avait une bombe entre eux donc ils ont cru comprendre question or lui il a senti qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas donc il a convaincu le producteur local qui a assuré la production d'envoyer un grand bateau de pêcheurs sur nos chemins parce qu'il s'est dit il disait je sens qu'il faut assurer la route faisons ça pour tranquillité et ces bateaux nous assureraient est-ce que vous alliez tomber à l'eau ? parce que tu imagines qu'on est au milieu de la mer avec un petit bateau avec un petit bateau qui devait nous amener là-bas on ne voit plus ah l'île c'est quelque part là-bas oui mais les moteurs ne marchent plus il y a l'eau qui rentre et nous sommes quatre petits bateaux il y a l'Amérique on est c'est froid je ne sais pas quoi et on a il n'y a pas un il y a de sauvetage il n'y en a pas un qui est sur ce bateau moi j'ai embarqué tout le monde pour aller là-bas heureusement qu'il a eu des creux donc heureusement qu'ils sont là donc ils sont enlevés ils nous ont pris sur le bateau après les 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 petits bateaux ils sont revenus dans les portes heureusement heureusement parce qu'ils sont enlevés parce qu'ils sont enlevés parce qu'ils sont enlevés donc du coup après il y a cette impression anglaise fameux moment où l'ingénieur de son et ses opérateurs qui l'enregistrent eux-mêmes dans les discussions ils disent ben voilà c'est le fantasme d'avoir il poursuit sa fantasme il s'en analyse et et on a failli mourir pour rien pour lui de toute façon ils vous reprochent pas mal de choses ils vous reprochent le fait de pas trouver les endroits enfin on voit bien au fur et à mesure du reportage que ben pour finir d'ailleurs parce que on a plus que 10 minutes de vidéo après une interview d'une heure et demie ben je voudrais que vous nous parlez un petit peu de votre actualité pour savoir un petit peu déjà ce que vous faites aujourd'hui principalement et puis en filigrame de cette question si justement il y a encore un petit peu de de ben de ces de ces voyages de ces expériences de ces apprentissages que vous avez pu faire dans ce que vous essayez de restituer aujourd'hui dans votre peut-être même dans la manière dont vous avez appris à filmer si vous avez peut-être un CD des sous-lots ce que vous pourrez percuter encore aujourd'hui au quotidien dans le tournage de vos documentaires donc ben vous avez 10 minutes à peu près pour nous faire un petit point en sur votre situation d'aujourd'hui donc aujourd'hui je fais je continue de réaliser mais je suis devenu un producteur réalisateur donc j'ai produit mes propres films avec des coproducteurs c'est toujours je suis devenu un spécialiste des coproductions donc je ne fais plus des films pour une chaîne je fais les films toujours pour un des sous-loteurs je fais toujours plusieurs pays donc je touche toujours des gros encore print times ce qu'on appelle les print times donc toujours HBO soit Arte soit voilà des grosses chaînes nationales donc j'arrive de cumuler ces gens-là et je fais un film à moi tous les 9 2 ans qui a différentes versions longues plus courtes mais c'est toujours soit 30 minutes soit 1 heure voilà ça tourne plus de ça en format et en format voilà et en dehors de ça j'ai produit des films pour les autres ou des réalisateurs libères et qui s'accrochent vers moi pour un moment et qui veulent que je co-produise ou se produise vers eux donc voilà c'est ça ma capacité j'hésite entre toujours ouvrir plus grande boîte mais ouvrir plus grande boîte emploier plus de personnes ça veut dire payer moins de liberté donc il y a toujours voilà c'est ça il y a plus de management moins de volonté moi je suis toujours l'homme d'action voilà c'est justement sur le terrain j'aime bien partir à un moment ou quelque part où je ne suis pas allé bon plus grosse boîte plus grosse boîte c'est vrai que c'est excitant de l'autre côté mais de l'autre côté bon vous êtes plus à ce moment là obligé de ménager d'autres personnes parce qu'elles doivent payer tous les mois etc 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 enfin j'envoie trois personnes mais grosse boîte c'est dizaines de personnes qu'il faut toujours assurer le gros etc donc je suis à l'époque où je me pose la question comment faire et bon voilà mais en tout cas à l'état actuel j'ai fait toujours j'ai fait ça donc j'ai réalisé de temps en temps vous avez d'ailleurs un film un dernier film voilà le film qui a trois quatre mêmes titres parce qu'il y a quatre versions donc il y a une version pour Arte qui s'appelle Arte France Arte Allemagne parce que c'est une chaîne franco-allemagne donc il y a des titres allemands et français Madame Tyson la reine des arènes il y a un titre pour TV5Monde qui est le titre Le guéris de Dakar il y a un titre anglais pour le monde anglo-saxon parce qu'il y a Al Jazeera et compagnie qui sont au-dedans qui s'appelle West Lincoln Dakar et il y a aussi le nom format pour les sorties des salles qui s'appelle Madame Tyson voilà donc on verra la fiche oui tout à fait donc il peut commencer en ce moment à sortir par-ci par-là c'est une coproduction franco-anglo-pologne-novesgien elle a dit non elle a dit non elle a dit non donc c'est cette tournée en Sénégal en Sénégal dans la langue Wolof donc d'où bien ces différentes versions se titraient en soit Dubé ou en Dubin que en Dubin parce que dans certains pays ils préfèrent Dubin en Dublage qu'en Sud-Étrage et donc c'est une histoire qui est située en Sénégal sur le fond de la lutte en Sénégal parce que la lutte en Sénégal est devenue toujours très engagée alors comme c'est intéressant je me dis tout j'arrivais à un stade où je pouvais me dire tiens qu'est-ce que je ne suis pas allé où je ne suis pas allé pendant longtemps cherchant au monde un endroit que je voudrais bien passer un an un an et demi d'explorer ce monde-là et généralement on soit thème et j'ai réfléchi après j'ai choisi et après j'essaye de monter les projets qui m'amènent là-bas donc j'ai la liberté de découvrir à chaque fois quelque chose que je ne connaissais pas jamais je ne fais pas la même chose deux fois jamais donc donc voilà donc une fois je me suis dit je suis allé en Afrique il y a 15 ans je voudrais bien revisiter l'Afrique donc parmi les sujets que j'ai cherché quelqu'un a parlé de la lutte qui est extrêmement connue en Afrique de l'Ouest qui est devenue un sport national avec les gens qui gagnent jusqu'à 200 000€ par combat qui me semble phénoménal surtout là-bas surtout là-bas mais n'importe où 200 000€ pour un combat c'est vraiment c'est vraiment un bajon et donc je suis en Afrique qui a changé parce qu'à l'époque je suis allé on pouvait aller là-bas avec 300-400$ et on pouvait vivre deux semaines largement mais là c'est fini les prix sont pareils qu'en Europe et donc il y a une modernité le marché mais en même temps le capitalisme qui rentre tout le monde veut absolument à tout prix gagner donc il y a deux côtés mauvais et bon c'est très complexe parce que n'importe qui veut sortir avec Haiban qui est fort fabriqué en Chine évidemment avec Nike et tout ça et sortir et se montrer avec Adidas par-dessus dans une bagnole de Green Royal un petit peu mais comme un Mercedes pour se balader pour montrer qu'il gagne sa vie c'est un extérieur de richesse absolument c'est ça dans la maison on fait absolument un trou avec des trous qu'on peut avoir mais extérieur vraiment ça doit être au maximum le cible on doit montrer les cibles et les richesses c'est ça l'Afrique de l'Ouest donc donc on se font la lutte les lutteurs qui font la lutte mais c'est une lutte spécifique avec leur spécificité avec leur chamanisme avec gré gré avec un spectacle qui dure une heure une heure et demie avant la lutte avec des grands stars qui gagnent jusqu'à 200 000 euros par combat avec des montres Rolex 10 femmes officiers parce que c'est des pays musulmans modérés mais des musulmans avec possibilité d'avoir plus de femmes donc tout ce mélange avec plein de musique tout ça là tiens il y a une femme qui est ménageuse qui est ménageuse qui est ménagère de l'Utère et qui veut devenir qu'elle veut devenir maire de Dakar donc elle ne sait pas lire pour écrire mais elle veut devenir maire de Dakar et ensuite donc l'idée qu'elle s'est mise tiens pour devenir maire de Dakar peut-être l'idée c'est de choisir un jeune deux jeunes lutteurs qui viennent de Piranois parce que généralement les plus grands lutteurs viennent de Piranois au Dakar parce qu'ils sont des loubeurs costauds machin tout qui après qui savent qu'est-ce que ça veut dire se battre mais après qui se transforme en lutteurs donc elle se dit tiens si je choisis tout le bas comme ça les gens vont voir que je leur donne une chance et donc du coup ils vont voter pour moi quand je vais me présenter en tant que candidat pour élection électorale donc ça tombait pile parce qu'il y avait la fin de l'électorat d'ancien président et il devait se représenter pour être nouveau président et il y avait toutes les histoires à ce retour pendant cette période-là il fallait vraiment avoir en face d'une guerre civile parce que les gens ne voulaient pas un ancien président qui se représente pas des je ne sais pas si vous avez entendu parler même si il y avait une écro donc c'est vraiment une tension assez dure donc tout ça entoure mais avec cette histoire de cette femme Ndeidai elle a ajouté dans son nom Tyson pour se donner la force l'image tout à fait donc elle s'appelle officiellement Ndeidai Tyson qu'elle a choisi Tian et Mudufai en tant que deux garçons qui sont un peu concourants pour voir qui va jouer les gongkombes d'accord et c'est évidemment toutes parts en couilles complètement différentes qu'on peut voir et donc on peut le voir bientôt en France oui enfin déjà la version arte ça passe en ce moment ah d'accord donc c'est à la télé en ce moment oui d'accord mais version arte mais il y aura il y a déjà il y a une déjà sortie en en Pologne dans la salle de cinéma là ils sortent demain en Norvège donc bah ça va aller ça va en mesure la sortie principale bah écoutez Edouard Bramdi merci pour cette interview et de nous avoir reçu merci ça a été vraiment très sympathique de votre part et puis bah on vous souhaite tout le bonheur et toute la réussite pour mon projet merci à vous merci